M. Moussa Yarkou, bonjour. Bonjour, madame. Alors, nous allons parler des élections et des principes de transparence pour assurer leur crédibilité. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la haute instance de surveillance des élections a toutes les prérogatives pour agir et assurer cette transparence aujourd'hui ? M. Yarkou, peut-être ? En répondant à votre question, je crois savoir qu'il s'agit là de donner une évaluation sur tout le code électoral. L'haute instance a des prérogatives expresses depuis la convocation du code électoral jusqu'à l'annonce provisoire des résultats provisoires. Donc, nous avons des prérogatives, mais nous ne sommes pas les seuls à contrôler, à surveiller le processus électoral. Il y a certes la haute instance, mais il y a aussi les tribunaux administratifs, les tribunaux ordinaires. Il y a des commissions électorales au niveau des APC et des Willaya. Donc, nous ne sommes pas les seuls. Nous avons des prérogatives certes importantes, mais comme je l'ai dit, nous ne sommes pas les seuls à contrôler le processus électoral. Mais quels sont vos prérogatives ? Nous le ferons d'une manière très stricte et nous agissons conformément aux prérogatives et attributions constitutionnelles et légales. Mais quelles sont aujourd'hui clairement vos prérogatives, M. Harcoub ? Les prérogatives, au départ, ont contrôlé et ont surveillé la révision des listes électorales depuis la convocation. Et nous assurons que tous les candidats ou les futurs candidats qui ont émis le vœu de se porter candidat pour les élections, d'avoir tous les documents, les imprimés et formulaires nécessaires pour présenter leur candidature. Nous assurons que tout le travail de l'administration soit fait conformément à la loi et que tous les droits des citoyens, de l'électeur et des partis politiques soient respectés. Mais des prérogatives express dont vous disposez, vous contrôlez toute l'opération électorale depuis la convocation du corps électoral, mais il semblerait que vos prérogatives soient limitées face à l'administration. Quel est votre commentaire aujourd'hui, M. Harcoub ? Si on se réfère déjà à ce qui s'est fait par rapport au profil des candidats qui a été un peu trié par l'administration ? Sur ce point-là, le code électoral a expressément donné la compétence du contrôle du travail de l'administration concernant le dépôt de candidature aux tribunaux administratifs. C'est normal ? Nous respectons la loi. Donc, c'est un travail qui est fait par les juridictions que nous respectons d'ailleurs conformément au principe de séparation de pouvoirs et que nous respectons aussi les décisions qui émanent de ces juridictions-là. Nous respectons la loi. S'il y a lieu de réviser les lois, ce n'est pas à nous de le faire. Nous, on formule des recommandations pour l'amélioration des textes régissant l'opération électorale. Donc, on fait des recommandations et c'est au législateur de faire les révisions nécessaires conformément aux règles constitutionnelles prévues en la matière. Alors, vous formulez des recommandations. Vous l'avez formulé lors, bien sûr, du rapport qui a été remis au président de la République à l'issue des élections législatives du 4 mai dernier. Puisque, si on se réfère aux déclarations de M. Derbel, il a relevé certaines carences et certaines vides juridiques, notamment en ce qui concerne certaines dispositions de la haute instance de surveillance des élections. M. Derbel, M. Yacoub ? Principalement, le rôle de la haute instance est introuvable dans le segment concernant le dépôt de candidatures, le traitement des dossiers et les décisions prises, surtout lors du rejet de certaines candidatures. Il y a un vide juridique ? Non, pas un vide juridique, mais le contrôle de l'administration sur ce point-là est attribué aux tribunaux administratifs. Donc, cette compétence exclusive des tribunaux administratifs a fait que le droit de contrôle de la haute instance sur ce segment-là a été écarté par la loi. Pourtant, elle est constituée aussi de magistrats de façon paritaire. La qualité de magistrats est prise en considération lors de la nomination. Par contre, sur le plan de la compétence rationnée matérie, c'est un simple membre de la haute instance. Donc, c'est un juriste qui est membre de la haute instance. Donc, la qualité de magistrats n'est prise en considération que lors de la nomination. Mais par rapport justement au dossier des candidatures, vous parlez aujourd'hui que cet aspect n'a pas été pris en compte. C'est les tribunaux administratifs qui traitent les dossiers. C'est la raison qui justifie le coup de gueule de M. Derbel qui disait qu'il n'y a ni administration ni justice neutre. Je ne crois pas que les déclarations de M. Derbel ont été faites dans ce sens-là. Je crois que M. Derbel a fait un constat de fait concernant des décisions de l'administration qui ont rejeté certaines candidatures sur la base de motifs qui n'étaient pas prévus par la loi. Et que la justice a débouté certains recours, surtout pour des considérations de droits sur le plan de la forme. Et il faut appréhender et analyser et apprécier les déclarations de M. Derbel dans le sens où la commission, la haute instance, obéit à des règles de droits qui sont différentes de celles auxquelles obéissent les magistrats. Surtout les règles de forme. Et généralement, c'est dans ce sens-là que M. Derbel a fait la proposition que la haute instance doit avoir accès au contrôle des décisions des Wally concernant le problème de rejet de candidature. Donc, c'est dans cette optique-là que M. Derbel a déclaré que la loi doit être révisée dans ce sens-là. Alors, vous contrôlez toute l'opération électorale. Est-ce qu'on peut considérer que pendant la campagne électorale, il y a eu des infractions qui ont été portées à l'attention de la haute instance de surveillance des élections ? Est-ce que c'est essentiellement l'affichage anarchique qui est le plus soulevé ? Ou il y a d'autres, par exemple, infractions qui ont été relevées par rapport au candidat, M. Yacob ? Oui, 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 il y a certainement, certainement. L'affichage anarchique est le plus important des saisies qui ont été faites et des interventions directes, ou bien l'autosaisine de la haute instance. Il y a un bon nombre, un nombre aux environs de 545 interventions pour l'affichage anarchique, ce qui représente 79,56% de l'ensemble des décisions et des avis pris par la haute instance lors de la campagne électorale. Donc on voit que cette infraction-là et cette violation de la loi et des règles de l'affichage ont été les plus portées à la connaissance de la haute instance et qui ont fait l'objet de décisions pour faire cesser ces violations de la loi et pour enlever les affiches qui n'ont pas été faites dans les emplacements et les sites prédéterminés par l'administration et par la haute instance, par les tirages au sort qui ont été effectués à travers le territoire national. Mais quelles sont les autres infractions relevées aujourd'hui ? Certains considèrent qu'il y a eu quand même certains aspects qui n'ont pas été pris en compte, par exemple par la haute instance de surveillance des élections, comme par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui une atteinte à certaines constantes, comme l'emblème national où un président de parti a utilisé l'étoile pour remettre sa photo. Donc c'est des décisions qui ont été prises, c'est un usage, une utilisation non conforme à la loi des symboles de l'État. Donc des décisions ont été prises pour faire cesser cette infraction et des décisions ont été prises pour porter à la connaissance de M. le procureur général compétent pour engager les poursuites pénales nécessaires. Est-ce qu'il y a d'autres aussi, par exemple des infractions qui ont été portées à l'attention de la haute instance de surveillance des élections, bien sûr, hormis ces deux aspects que nous venons de citer à l'instant, c'est-à-dire l'affichage anarchique et l'atteinte à certaines constantes et symboles de l'État ? Bien sûr, il y a des dépassements concernant l'exercice de violence. Il y a des dépassements concernant la phase de révision des listes électorales. Donc, en ce sens que des décisions ont été prises pour pallier à ces violations de loi. Donc, il y a des décisions qui ont été prises pour faire cesser ces infractions. Il y a aussi des infractions de faux, usage de faux, pour certains candidats, certains dossiers qui n'ont pas été conformes à la loi lors de la formulation des dossiers devant l'administration. Donc, toutes ces infractions ont été portées, surtout de caractères qui ont un caractère pénal, qui ont été portées à la connaissance des procureurs généraux compétents. Donc, il n'y a pas, sur le plan des infractions, il n'y a pas eu beaucoup d'infractions et des violations de la loi. Ce qu'on a constaté, c'est que l'affichage sauvage est toujours à la première place des infractions et des violations de la loi. Mais qu'est-ce que vous entendez par l'exercice de la violence, M. Yarkoub, par rapport aux infractions qui ont été portées à votre attention ? Est-ce que c'est par rapport aux discours de certains candidats qui entretiennent la violence ? Ou alors, c'est parce qu'il y a eu certaines permanences des partis politiques qui ont été incendiés, saccagés ? Il y a certains sièges de partis politiques qui ont été saccagés. Donc, ce qui constitue une violence, une infraction grave par rapport aux règles qui régissent la campagne électorale. Et ces actes sont contraires au principe de la démocratie. Pour les propos, je crois que sur ce point-là, il y a une évolution de la part des candidats et des partis politiques. On a vu qu'il s'agissait d'une campagne qui a été un peu calme. On a vu qu'il y a un respect à la considération des partis. Il n'y a pas eu d'injures, il n'y a pas eu d'insultes. Donc, c'est une évolution... Des atteintes au symbole de l'État ? Il n'y a pas eu. Il y a une maturité politique à ce niveau-là ? Je crois qu'il y a une maturité politique et que l'intervention de la haute instance lors des législatives a porté ses fruits. Il y a aussi la formation qui a été initiée par la haute instance au profit des membres de la haute instance, ainsi qu'à certains partis politiques qui ont été présents lors de l'invitation faite par M. le président de la haute instance. Je crois que ça a porté ses fruits. Donc, nous constatons qu'il y a une évolution sur ce point-là. Alors, M. Moussa Ayako, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects, bien sûr que nous avons abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de la haute instance de surveillance des élections, on relève certains vides juridiques par rapport à leurs prérogatives, notamment en ce qui concerne certains aspects de préparation des élections et la répartition des sièges au niveau des APC. Comment cela, M. Ayako ? Est-ce que vous l'avez aussi mentionné dans vos rapports que vous remettez aux plus hautes autorités de l'État ? Bien sûr. Toutes les imperfections et les lacunes et les insuffisances ont été relevées et ont fait partie du rapport qui a été remis à M. le président de la République. Donc, ce vise juridique par rapport au... Il y a tout d'abord le vise juridique concernant les PV établis par le président de la commission électorale communale et le président de la commission électorale de Wilaya concernant les PV de validation des signatures au profit des candidats. Ce PV, est-ce qu'il a les caractéristiques d'une décision administrative sujette au contrôle du tribunal administratif ou pas ? Car, au vu de CPV, certaines décisions de refus de candidature ont été prises. Certains candidats ont porté un recours en annulation contre CPV devant les juridictions administratives qui ont déclaré une fin de non-recevoir pour incompétence. Donc, la loi sur ce point-là doit être clarifiée. S'agit-il par contre la loi 1201, régissant les législatives et les locales de 2012, était claire, l'article 154 stipulait que les travaux de la commission ainsi que ses décisions sont sujettes au recours devant les tribunaux administratifs. Par ailleurs, la répartition des sièges au niveau communal qui est effectuée par la commission électorale de communale, le recours contre ces décisions n'a pas été prévu par la loi. Donc, on doit faire recours aux règles générales du droit administratif. Toute décision qui fait griefe pouvait être attaquée devant le tribunal administratif compétent. Donc, s'il y a un vice juridique sur ce point-là, on fait recours aux règles générales du droit administratif. Donc, il y a un remède. Donc, pas lié à ces lacunes-là. Mais, est-ce qu'on peut considérer que l'administration, par rapport à toutes les dispositions électorales que nous mettons en place aujourd'hui pour assurer un scrutin libre, transparent et crédible, l'administration garde la mainmise sur toute cette opération encore, M. Jacob ? Les vieux réflexes demeurent toujours ? On ne peut pas dire qu'il y a une mainmise. L'administration a un rôle très important parce que c'est la partie qui organise les élections. Donc, d'autre part, c'est l'administration qui gère le problème d'acceptation et de refus de candidature. C'est un problème très important et c'est un segment du processus électoral qui est très important. Donc, on doit nécessairement réviser la loi sur ce point-là pour donner accès à la haute instance d'avoir un regard de contrôle sur l'administration sur ce point-là. Donc, sur ce point, je crois que la haute instance n'a pas les prérogatives et les compétences et les attributions nécessaires pour exercer son contrôle. Il faut renforcer le rôle de la haute instance de surveillance des élections. Tout à fait. Autre aspect qui est relevé aujourd'hui et que souhaiterait revoir la haute instance de surveillance des élections, c'est les dispositions de la loi électorale, la loi organique régissant les élections. Et sur cette question-là, les pouvoirs publics, le ministre de l'Intérieur, écartent toute cette éventualité jusqu'après 2019. Quel est votre commentaire ? Est-ce qu'il faudrait revoir quand même ? Je n'ai pas de commentaire à faire sur les déclarations qu'aurait faites M. le ministre de l'Intérieur. Cependant, cependant, le rôle de la haute instance est un rôle constitutionnel. L'article 194 est clair sur ce point-là. La haute instance formule des recommandations pour l'amélioration des textes régissant le processus électoral. Nous ferons notre devoir et aux autres instances de faire le sien. C'est la raison pour laquelle vous vous appelez à créer cette passerelle avec le Conseil constitutionnel ? Le Conseil constitutionnel est une institution qui valide les élections législatives, présidentielles et le référendum. Donc, nous, on cherche que le travail ou les décisions de la haute instance est une valeur juridique probante pour le Conseil constitutionnel, pour se baser sur ces décisions-là, afin de prendre ces décisions de validation. Donc, que les décisions de la haute instance est une valeur juridique probante lors de la validation des scrutins dévolus au Conseil constitutionnel. Alors, le vote itinérant débute aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer aussi que vous suivez tout ce processus électoral du début jusqu'à la fin ? Est-ce que des membres de la Commission, sans partie prenante de cette opération, partent avec les caravanes ? Il y a un membre de permanence concerné par le vote itinérant qui est déjà sur place et qui sont partis avec les services de la Wilaya, ainsi que les représentants des partis qui sont désignés pour le contrôle des bureaux de vote. Donc, c'est une opération qui a été prise en charge et que les membres de permanence sont sur les lieux et ont pris part au départ, depuis le départ de ces caravanes-là, pour aller jusqu'aux électeurs, conformément à la loi. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui pendant cette opération électorale et la précédente, celle du 4 mai dernier, avec les législatives, il y a eu le rapport qui a été établi par la haute instance de surveillance des élections et remis au chef de l'État pour relever certaines carences, pour un peu améliorer le processus électoral en Algérie. Mais il y a aussi, avec la présence des observateurs étrangers, les rapports de certaines instances internationales qui ont élaboré des rapports sur ce processus. Vous avez fortement dénoncé celui de l'Union européenne. Vous avez considéré qu'il ne vous a pas été transmis de façon directe et qu'il ne relevait pas la réalité de ce qui s'était produit. C'est le cas ? Non, monsieur le président de la haute instance a émis certaines restrictions quant à la manière de publication du rapport de l'Union européenne et n'a pas été remis suivant les règles diplomatiques. Mais on l'a vu, on a eu connaissance de ce rapport-là par le biais de la presse. C'est tout. Quant au fond du rapport, il y a certaines dispositions qui sont fondées et dont on aura toute l'occasion de prendre en considération pour la formulation des recommandations pour l'amélioration des textes en résistant le processus électoral. Mais parmi les critiques, c'est la proximité entre la haute instance de surveillance des élections qui est censée être totalement indépendante avec l'administration. Quel est votre commentaire ? Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste et ce n'est pas vrai. Nous sommes une instance indépendante. entre nos dispositions d'attributions qui sont de nature apportées, à nous permettre de faire un travail conséquent et d'assurer la sincérité et la transparence des élections. Même avec ces attributions un peu limitées. Un peu limitées, pas totalement. Alors des questions des auditeurs, monsieur Yarob, certains vous disent désolé de vous dire ça mais franchement on a perdu confiance en cette surveillance des élections. Je propose de ce fait de mettre en place au niveau de tous les bureaux de vote à travers tout le territoire national des caméras qui enregistrent un logiciel sur internet tout ce qui se déroule au niveau des bureaux de vote. Au lieu de faire des caméras, je crois que la loi actuelle donne le droit aux partis politiques ainsi qu'aux candidats d'être représentés au bureau de vote. Il y a certaines caméras qui ont été prévues par exemple au niveau de certaines institutions à travers le territoire, la DGSN qui va équiper l'équivalent de 1400 centres de caméras. C'est une bonne chose ? Je n'ai pas connaissance mais le travail de proximité des services de la sécurité nationale est une bonne chose. Alors autre question d'un auditeur. Je continue sur les contrôleurs des partis politiques ainsi que des candidats. Mais c'est la meilleure manière d'assurer la transparence et la sincérité des élections. Pourquoi les partis politiques et les candidats n'usent pas de ce droit-là ? Je lance un appel aujourd'hui aux partis politiques participant aux élections ainsi qu'aux candidats de désigner leurs représentants au niveau des bureaux de vote pour assurer, pour participer à l'assurance d'un vote et d'un scrutin sincère et transparent. Mais vous tiendrez compte un peu des recours qu'ils vont émettre ? Bien sûr, bien sûr. Et nos représentants et nos membres, non seulement au niveau des permanences, mais ils seront déployés au niveau des centres de vote. Les membres ainsi qu'aux officiers publics qui seront requis à cette occasion-là. Donc, ils ont le droit de nous saisir, bien sûr. Même les électeurs, non seulement les candidats et les partis politiques, même les électeurs peuvent saisir la haute instance de toute violation de la loi lors du scrutin. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure, bien sûr, des infractions qui ont été relevées parmi lesquelles, c'est-à-dire les atteintes par rapport à la phase de révision du fichier électoral ? Aujourd'hui, il y a les listes électorales à travers tout le territoire national. Certaines parties appellent à mettre en place un fichier national des électeurs. Pour ce faire, il faut réviser la loi. Là où il y a un vie juridique ? Non, pas un vie juridique. Il y a une disposition claire et nette qui stipule que les listes électorales sont établies au niveau des communes. Donc, pour avoir une liste électorale nationale, il faut réviser la loi et adopter une disposition express qui stipule que la liste électorale doit être nationale. Mais quand vous dites qu'on est intervenu par rapport au fichier électoral pendant la phase de révision, c'était par rapport à quoi ? Par rapport à des radiations qui n'étaient pas faites conformément à la loi. Il y a des personnes vivantes qui ont été radiées. Donc, il y a eu l'intervention sur saisine de ces personnes-là et de certains partis politiques pour remettre les choses à leur place. Et on a pris des décisions et leur droit a été rétabli. Alors, certains auditeurs vous disent aujourd'hui, M. Yarrom, nous n'avons plus confiance. Ça ne sert plus à rien de voter ou d'exprimer sa voix parce que de toute façon, les jeux sont faits. C'est vrai ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, pourquoi ces élections ? Donc, ils ont le droit, ces électeurs, ces gens qui disent ça, ils ont le droit de représenter les partis et de contrôler eux-mêmes les bureaux de vote lors du scrutin. C'est le vote, l'expression directe des électeurs qui procédera au changement ? Peut-être, pourquoi pas. Il faut faire le maximum. C'est un travail de langue à l'air. La démocratie s'acquière, ne se donne pas. Alors, la trêve électorale, c'est la période qui est en cours actuellement pour permettre à l'administration de préparer ce scrutin sur le plan un peu logistique. Les candidats ont eu à sillonner le pays avec, bien sûr, le leader de partis politiques pendant 21 jours de campagne électorale. Mais ce qui est relevé, c'est que sur la toile, si on continue à publier des photos ou des images ou appelant à la sensibilisation ou au vote, vous n'avez aucun pouvoir d'agir, monsieur Yarroub. Sur ce plan, effectivement. Mais les partis politiques ainsi que les co-candidats qui procèdent de cette manière-là, la haute instance peut leur ordonner de cesser ces infractions-là et ces violations. Parce que la toile, comme vous le dites, n'est pas un média national. Donc, on ne peut pas l'obliger à ne pas publier ces interventions-là. Mais pour les candidats et les partis politiques, on peut le faire. Mais il y a plus d'équité exigée par les médias publics pendant la campagne électorale et pas le privé. Pourquoi, monsieur Yarroub ? Parce que la loi est express sur ce point-là. C'est les médias publics qui sont chargés de la couverture de la campagne électorale. Par contre, pour les chaînes étrangères, elles ne sont pas soumises à la loi nationale. Elles sont de droits étrangers. Donc, il faut que les autorités publiques prennent les décisions adéquates et appropriées pour faire appliquer la loi et que ces chaînes-là respectent la loi nationale. Mais quand elles seront, par exemple, ces chaînes-là agréées, est-ce qu'elles seront soumises aux mêmes règles que le public ? Bien sûr. Il y a tout un cahier de charges qui doit être établi et respecté par ces chaînes. Alors, pourquoi il est interdit aux candidats de s'exprimer en autre langue que la langue arabe et la langue à mesure pendant la campagne électorale ? Même pour les médias, par exemple, d'expression en langue française, comme c'est le cas pour la Chine 3 ou Canal Algérie, M. Yachoub ? Nous appliquons une loi, la loi électorale. Il y a une disposition express qui stipule que la campagne électorale est faite en langue nationale. Le thème est-il arabe ? Nous respectons la loi, nous la font appliquer et la faire respecter par tous. C'est interdit même pour des émissions ? Ce n'est pas de l'expression libre ? Toute émission qui fait appel à l'électeur pour voter sur tel ou tel candidat, c'est une campagne. Donc, elle doit oublier à la loi. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit, est-ce qu'on pourrait espérer bientôt qu'il y ait des élections transparentes sans aucune fraude ? Sans la fraude. C'est un vœu. C'est un vœu ? C'est un vœu. Et un souhait. De parlement, il n'y a pas à 100% des élections sans fraude. De parlement. Alors, autre question. Pourquoi les résultats des élections sont faits généralement le lendemain et on a vu avec les législatives trois jours après ? Il y a des recours qu'il faut trancher. Donc, il y a ce qu'on appelle l'annonce des résultats provisoires. C'est une annonce des résultats administratifs. Il y a des institutions qui sont chargées de la validation et de l'annonce des résultats. Pour les locales, il y a la commission électorale de Willaïa qui le fait. Alors, le ministre de l'Intérieur a tranché le vote électronique pas avant 2022. Est-ce qu'on peut considérer que la solution pour éviter toute fraude et assurer toute transparence, c'est le vote électronique ? Je crois que oui. On souhaite qu'il sera effectif et opérationnel d'ici là. Monsieur Moussaïa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Je vous remercie de ma part. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.